Dans la vidéo précédente, on a vu la formation d'hymine à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone et d'une amine primaire en milieu acide. A partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, de façon plus générale, lorsque je fais la réaction avec ce type de composé, donc qui peut être une amine si Y est un H ou une chaîne alkyl, je vais obtenir le type de composé suivant. Et en fonction de la nature du groupe Y, je vais avoir différents types de produits possibles. Donc on a vu que si Y était un hydrogène ou une chaîne alkyl, on avait les hymines. Si Y est un groupe OH, on va avoir une famille de composés qui s'appelle les oxymes. Et si Y est NH2 ou de manière plus générale NHR, avec du coup une liaison azote-azote dans la molécule, on va avoir une famille de composés qui s'appelle les hydrazones. Hydrazones. Quelle que soit la nature de ce groupe Y, le mécanisme serait le même que celui dont on a parlé précédemment. Et la réaction est également équilibrée, avec la possibilité de déplacer l'équilibre vers la gauche ou vers la droite, en fonction des conditions opératoires, notamment grâce au fait qu'on va avoir de l'eau, qui est un des produits de la réaction. Et donc si on élimine l'eau au fur et à mesure de sa formation, on va pouvoir déplacer l'équilibre vers la formation de l'hymine oxyme ou hydrazone. Et au contraire, si on se place dans un milieu à queue acide, et qu'on augmente fortement la concentration en eau, on va pouvoir déplacer l'équilibre vers la gauche et vers la formation de l'aldéhyde ou de l'acétone, et du composé YNH2. On va voir dans un premier temps un exemple de réaction d'hydrolyse d'unimine. Alors si je pars du composé qui serait unimine, donc avec l'azote relié à un groupement carboné, j'aurai le composé suivant au départ, et je veux savoir qu'est-ce qui se passe si je me place en milieu à queue acide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver dans la formule de cette molécule la nomenclature générale que j'avais nommée ici, avec l'équipement R, R' et Y. Donc je trouve mon carbone central ici, que je mets en rouge, que je retrouve là, qui était le carbone qui portait le groupe carbonyl, donc la double liaison avec l'oxygène. En bleu, je vais mettre le groupe Y qui est attaché à l'azote, qui provient de ce réactif ici, et qu'on retrouve ici sous la forme d'un groupe éthyl. Et j'ai également un groupe R, qu'on va avoir à partir d'ici, et un groupe R' que je vais mettre en vert, que je vais retrouver à partir d'ici, et qui eux sont présents dans la molécule de départ autour du groupe carbonyl. Dans notre cas ici, on voit qu'on a des chaînes carbonées pour R et R', et qu'on est donc parti d'une cétone. En ayant noté tout ça, je précise juste que ça c'est bien le groupe Y, voilà, comme ça tout est bien noté, je pars de mon carbone central en rouge, qui, on l'a dit, était donc le carbone qui portait le groupe carbonyl, donc carbone double liaison oxygène, et qui était donc lié au groupe R et R' au départ, si on avait fait la réaction dans ce sens-là, et qu'on souhaite maintenant la faire dans l'autre sens. Donc si j'hydrolyse mon imine ici, je vais donc obtenir la cyclohexanone, comme ceci, et ensuite le composé qu'on peut noter YNH2, avec Y le groupe éthyl, donc comme ceci, un groupe éthyl, et un azote relié à deux atomes d'hydrogène. Tu te souviens, dans le mécanisme, quand on souhaite former l'imine, on a deux étapes de déprotonation de cet azote, donc on a nécessité de partir d'une amine primaire, pour pouvoir former une imine. Donc si je garde mon code couleur, je retrouve donc bien ici mon Y, et ensuite mes groupes R de ce côté, R' de ce côté-là, sachant qu'ici la molécule est symétrique, R et R' c'est la même chose. Et donc voilà le résultat d'une réaction d'hydrolyse acide à partir de cette imine ici. Cette réaction fonctionnerait de la même manière si on était parti d'une oxyme ou d'une hydrazone, et que Y aurait été un OH ou un groupe NH2 ou NHR. Voilà donc pour l'exemple de l'hydrolyse acide d'une imine. Passons maintenant à la formation plus en détail des oxymes et des hydrazones. Donc si je pars à nouveau de ma cyclohexanone, et que cette fois-ci, je fais réagir la cyclohexanone avec l'hydroxylamine, qui est ce composé ici, HONH2, en milieu acide. De la même manière, je vais indiquer dans cette molécule mon carbone central en rouge, et mes groupes R et R' en orange et en vert. On va garder le même code couleur. Et cette fois-ci, mon groupe Y, ça va être mon OH ici, puisque dans la formule générale au-dessus, je faisais réagir mon aldéhyde ou macétone avec YNH2. Et donc, ce que je veux obtenir, ça va être mon carbone central, qui va cette fois être relié non plus à un oxygène, mais à l'azote, avec un doublé non-lient, et un groupe OH, qui est le groupe Y. Et je retrouve mes groupes R et R'', c'est-à-dire mon cycle cyclohexane, ici, avec également une molécule d'eau. Donc je retrouve ici mon Y et mes groupes R d'un côté et R' de l'autre. Je vais décaler ma molécule d'eau, parce que tu vas voir qu'on va pouvoir écrire une forme mésomère de ce produit, puisque j'ai deux doublés non-lients sur mon oxygène, ici. Et donc l'enchaînement doublés non-lients sigma liaison pi fait que je peux imaginer une délocalisation de mes électrons, ici. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais obtenir la forme mésomère, la structure de résonance, suivante. Je garde mon cycle A6. J'ai maintenant une liaison avec l'azote, qui a une double liaison avec l'oxygène, qui est toujours liée à l'hydrogène et qui a toujours un doublé non-lient, donc qui porte une charge de plus. Et j'ai rajouté un doublé non-lient sur mon carbone, qui porte maintenant une charge moins. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Le fait qu'on puisse écrire une forme mésomère fait que la molécule est d'autant plus stabilisée. Et en plus, tu sais que ce carbone, ici, il est relié à un azote qui est un atome plus électronégatif que lui. Donc mon carbone, il porte une charge partielle positive. Le fait qu'on puisse écrire une forme mésomère avec une charge négative sur ce carbone, ça signifie que la densité électronique au niveau de cette molécule stabilise la charge partielle positive du carbone et qu'il est moins positif. Cette charge est moins positive, le carbone est moins électrophile. Donc les oxymes sont plus stables que les imines en raison de cette électrophilie plus faible du carbone. Voyons maintenant un autre exemple avec, cette fois-ci, une dissymétrie entre les groupes R et R'. Tu vois que depuis le début, je prends l'exemple de la cyclohexanone pour faire mes réactions et que donc j'ai toujours une molécule symétrique au départ avec R et R' qui sont équivalents. On va voir que si R et R' sont différents, on va pouvoir voir la formation de stéréoisomères. Dans cette molécule, j'ai toujours mon carbone central que je note en rouge ici qui est le carbone du groupe carbonyl pour cette cétone avec le groupe R qui est ici un groupe méthyl et mon groupe R' ici qui est un groupe isopropyl. Je vais faire réagir mon hydroxylamine avec ce composé. Pour mon hydroxylamine, le groupe Y est celui-ci et donc le composé final que je vais obtenir, ça va être mon carbone central que je laisse en rouge qui va être relié toujours au groupe R d'un côté et R' de l'autre comme ceci et qui a maintenant une double liaison avec l'azote reliée au groupe hydroxy OH. Ça c'est une première possibilité mais je peux aussi écrire la molécule sous cette forme avec mon carbone central en rouge qui va être relié à mon azote qui va avoir le groupe hydroxy à gauche et les groupes R et R' ici. Donc si je garde les codes couleurs je vais avoir R ici R ici R et R' en vert d'un côté et de l'autre. Voilà. Et tu vois que mon groupe Y mon groupe OH peut se situer soit du côté de R' soit du côté de R. Et j'ai donc deux possibilités deux isomères possibles avec le groupe OH du côté du groupe le plus volumineux ou du côté du groupe le plus petit. Tu vas me dire oui mais ça ce n'est pas spécifique aux oxymes effectivement si Y avait été une chaîne carbonée je pourrais avoir le même type de configuration si je pars d'une cétone qui n'est pas symétrique mais le fait que les oxymes soient plus stables ça fait qu'on peut isoler beaucoup plus facilement ces stéréoisomères et les étudier beaucoup plus facilement aussi. Donc cette question de stéréoisomérie elle est également présente pour les imines mais elle est beaucoup plus facile à mettre en évidence avec les oxymes car elles sont plus stables. Voyons maintenant les hydrazones. Donc comme on l'a vu dans la formule générale au-dessus les hydrazones c'est quand le groupe Y est égal soit à NH2 soit à NHR ici dans le cas que j'ai représenté mon groupe Y est NH2 et cette molécule s'appelle l'hydrazine donc si je fais réagir ma cyclohexanone avec l'hydrazine en milieu acide qu'est-ce que je veux obtenir ? Eh bien je procède de la même manière mon carbone central en rouge ici qui est relié au groupe R et R' dans ce cas j'ai une symétrie entre R et R' et je vais donc former le composé avec mon carbone central relié cette fois-ci à l'azote qui va être relié à NH2 et mes groupes R et R' De la même façon que pour les oxymes tu vois que j'ai un enchaînement doublé non-liant sigma pi qui veut dire que je peux également écrire une forme mésomère de cette molécule avec l'apparition d'une charge négative sur ce carbone et donc tout comme les oxymes les hydrazones sont plus stables que les imines du fait que ce carbone est moins électrophile puisqu'il est stabilisé par cette répartition de densité électronique permise par l'écriture des formes mésomères avec l'apparition d'un moins sur ce carbone là Si je finis avec les couleurs pour être homogène tout du long donc j'ai mon groupe Y ici et mes groupes R et R' là Alors il y a une application très célèbre de la formation d'hydrazone je vais te la présenter ci-dessous c'est le cas de la réaction d'un aldéhyde ou d'une cétone avec ce composé dont on peut trouver le nom ensemble de manière un petit peu intuitive Ce composé c'est un dérivé de l'hydrazine puisqu'on reconnaît NH2NH et l'hydrazine étant NH2NH2 on a remplacé un déshydrogène par ce substituant ici qui est un phényl avec deux groupes substituants nitro Si j'appelle ce carbone le carbone numéro 1 de ce groupe phényl je peux les numéroter comme ceci et ce composé s'appelle la 2,4 dinitro phényl hydrazine autrement connu sous 2,4 dinitro phényl hydrazine 2,4 DNPH Je vais écrire son nom anti en dessous dinitro phényl hydrazine Qu'est-ce qu'il se passe quand on fait réagir la 2,4 DNPH avec cette cétone Alors je vais reprendre également mes codes couleurs donc j'ai mon carbone central ici relié à mes groupes R en orange et R' en vert et là j'ai un dérivé de l'hydrazine NH2 NHR donc par rapport à ça ça peut s'appeler un groupe R donc je vais mettre R second pour ne pas mélanger avec R et R' ici et tout cet ensemble là c'est mon Y de ma réaction et donc si je fais réagir mon aldidumacétone avec ce composé en milieu acine je vais former j'ai mon carbone central qui est toujours relié à mon cycle type cyclohexane ce carbone est maintenant relié à mon azote qui a perdu ces deux hydrogènes au cours des différentes étapes de déprotonation et qui est toujours relié à NH et cet azote là ayant le groupe phényl tac 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 relié à deux nitros comme ceci et cette réaction chimique ici c'est un test de mise en évidence de la présence d'aldéhyde ou de cétone et le composé qui va se former c'est un précipité un solide qui est généralement de couleur orange ou rouge et avant qu'on ne dispose d'outils qui permettent d'analyser facilement les aldéhydes et les cétones présents on réalisait cette réaction et on caractérisait le solide obtenu par son point de fusion et en fonction du point de fusion on pouvait savoir à partir de quel aldéhyde ou de cétone on était parti et c'est ainsi qu'on pouvait caractériser les aldéhydes ou les cétones présents dans certains milieux et c'est ainsi qu'on pouvait caractériser et c'est ainsi